Salut les loulous, c'est Moma, Momage Poule pour la littérature, le français. Alors tout d'abord je vous souhaite une très très belle année 2020, de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, de tout mon corps, voilà. 2019 n'a pas été une année très facile pour personne, surtout à mon avis pour vos parents, mais nous entrons dans la 2020 avec beaucoup de joie et de constance. Alors pour la réussite de vos examens, parce que c'est pour ça que je suis là, d'accord, vous restez centré, ancré, ok, peu importe les événements que nous entendons à la télévision, etc., on peut avoir un cœur sensible, mais la vie est toujours comme ça, c'est toujours qu'il y a toujours des tempêtes, il y a toujours du vacarme autour de nous, donc nous devons rester centrés et aller vers notre but, et en allant vers notre but, nous serons beaucoup plus productifs, et pour nous-mêmes, et pour les autres, par rapport à notre cœur, à notre âme, à notre intelligence. Et n'essayez pas trop de vous cabrer sur le mental, d'accord, quand vous étudiez, c'est pas passer son temps à se dire est-ce que je vais y arriver, est-ce que cela, non, c'est l'intellect et le cœur qui marchent, ok, et encore une chose, parce que j'ai vu ma petite fille qui me disait, oui, les professeurs sont en grève, etc. Alors, tout ce que vous entendez autour de vous, exemple, il y a des élèves qui arrivent à l'école et qui disent, bon, ça va, moi, j'ai pas trop étudié, non, j'ai pas étudié, alors, c'est des fausses informations, ça, je suis désolé, quelqu'un qui réussit est quelqu'un qui travaille, par contre, il faut travailler à son propre rythme, pas au rythme des autres, ok, et tout le monde, tout étudiant a connu des moments de grève, des moments de ceci, c'est là, on a quand même réussi, donc ayez confiance en vous et je vous certifie, Moma, vous certifie que vous allez réussir, je vous le promets, et quand vous aurez réussi, vous mettrez votre nom et vous direz, Moma, exemple, Annabelle, j'ai réussi, ok, et ça serait une belle réussite pour vous et pour moi. Alors, aujourd'hui, nous allons voir Victor Hugo, alors Victor Hugo, bien entendu, est un auteur, un écrivain, alors, il est né en 1809 et il est décédé en 1885, donc, il fait bien partie du siècle du XIXe siècle, d'accord, donc ça, c'est très important, je l'ai mis ici, voilà, il est dans un contexte historique du XIXe siècle. Alors, il a vécu 83 ans, alors, 83 ans est un bel âge pour l'époque, d'accord, il était costaud, le Victor Hugo. Alors, les œuvres, après, je vais vous parler de son enfance, vous savez que, pour moi, le passé, et le sait, quand on connaît son passé, on connaît son présent, d'accord, Donc, là, je vais devoir quand même parler un peu de l'enfance et de la trajectoire de Victor Hugo, parce que c'est important, non pas pour reproduire exactement ce que je vous dis, mais il faut intégrer l'homme pour pouvoir, après, reproduire par écrit ce que vous en pensez, ou surtout ce qu'on vous demande. Je ne pense pas vraiment ce qu'on ressort, alors, je ne vais pas faire, je te mets les œuvres. Alors, les œuvres, au niveau des romans, c'est Les Misérables, Notre-Dame de Paris, j'ai mis quelques dates. Alors, Les Misérables, ils ont commencé en 1845, il a abandonné pendant 15 ans, et après, il les a reprises en 1862, ok ? Notre-Dame de Paris, vous connaissez tous. Alors, chose importante, quand vous avez les lectures, exemple, Des Misérables pour votre bac, et que vous avez la chance, c'est une chance, au lieu de regarder des conneries sur Internet, enfin, il n'y a pas trop de conneries, mais enfin, des conneries quand même, vous regardez, vous visualisez le film, hein, Notre-Dame de Paris, Les Misérables, vous visualisez, ça va vous donner des indications en plus pour votre conclusion. Alors, les poèmes, les contemplations, exemple, là, je vous dis, les contemplations 1856 et de Mandélo. Alors, ça, c'est important à savoir, c'est que les poèmes, donc ici, on va mettre les romans, hein, ici, romans, voilà. Alors, c'est important de dire que les poèmes, ces poèmes-là, la contemplation et de Mandélo, il l'a écrit à la mort de sa fille. Il a perdu une fille, d'accord, noyée avec son mari dans un étang, et après ce moment-là, en fait, il a effectivement écrit des poèmes, les contemplations et de Mandélo, mais il a interrompu, à un moment donné, après ça, son écriture. Important à savoir. Alors, il a fait du théâtre, Rune Blas, 1838, l'envoi s'amuse aussi. Donc, ça, c'est quand on est, on a l'auteur, on a la dame de naissance, on a l'heure, ok ? Alors, chose importante. Alors, aujourd'hui, je vais un peu passer, pas du coq à l'âme, mais ça ne sert à rien toujours d'être dans des registres, il y a des esprits qui ont besoin de passer un peu du coq à l'âme, toujours en restant sur Vigorugo, d'accord ? Et puis, Victor Hugo, il passait du coq à l'âme, parce qu'il faisait partie du mouvement littéraire, du romantique, mais il a quand même été épuisé un peu partout aussi. Alors, attention, mouvement romantique. Si on vous demande de quel mouvement il appartient, dites romantiques. Alors, c'est vrai qu'il s'est inspiré également du réalisme, etc. Mais, les profs n'aiment pas, en général, ils aiment bien quelque chose de restructuré. Donc, ça, vous gardez pour vous. Il vous dit qu'il a pu être, comment je vais dire, pas impressionné, enfin, vous m'avez compris, par d'autres mouvements. Mais, lui, c'est le romantique, ok ? Important, hein ? Parce qu'ils peuvent vous le demander, il y en a beaucoup qui se sont plantés sur cette question-là. Alors, moi, ce que j'aime bien chez Victor Hugo, c'est cette phrase. Alors, la phrase, c'est « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. » Je vais la répéter parce qu'elle est belle. « Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, d'accord ? » Alors, là, on voit, c'est une phrase qu'il a écrit lui-même. Et on voit que, en fait, Victor Hugo, par rapport à sa trajectoire, alors, il était quand même, il avait une mission morale, d'accord ? Mais, quand on parle des registres, il avait un registre quand même didactique, moi, je trouve, d'accord ? Alors, c'est un registre que vous retrouvez quelqu'un qui vous enseigne une morale, peu importe si elle est d'une manière, d'une manière directe ou indirecte. Il y a le fondamental du didactique. On apprend quelque chose, on apprend une morale, pour que les générations de futur, surtout, puissent s'en imprégner, d'accord ? Alors, il avait une mission morale, didactique, sociale et politique. Nous verrons après pourquoi politique. Pourquoi ? Parce qu'après avoir écrit et être reconnu comme un grand écrivain, un grand poète, donc il a été poète, il a fait des pièces de théâtre et des romans, donc après avoir été un grand écrivain, il s'est quand même posé sur la politique, et une politique sociale, d'accord ? En fait, il n'aimait pas l'injustice, d'où son mouvement romantique, d'accord ? Pourquoi ? Parce que le mouvement romantique que je vous ai mis là, c'est l'émotion, on lutte pour des idéaux, on a de la réflexion, et lui particulièrement, il avait une passion pour l'injustice sociale, d'où évidemment le livre, par exemple, des Misérables. Nous travaillerons les Misérables dans une autre séquence, mais pour moi, Victor Hugo, c'est les Misérables, voilà. C'est un roman où on lutte contre l'injustice sociale à une époque bien déterminée. Alors, les genres littéraires, vous savez que vous devez répondre dans votre induction, quels sont ces genres ? Les genres littéraires, c'est le roman, la poésie, le théâtre, et je dirais même, parfois, plus spécialement, des romans qui est quand même historique, il y a de l'histoire là-dedans, ok ? Et, voilà, ça c'est ça. Alors, le contexte historique du XIXe siècle, donc ça, vous devez répondre toujours, on a les œuvres, on a le frère, alors, le contexte historique du XIXe siècle, qu'est-ce qui se passe ? En une phrase très courte, vous commencez, vous n'allez pas refaire toute l'histoire du XIXe siècle, elle doit être très longue. Simplement, vous devez savoir qu'il est écrit dans un contexte historique, pourquoi ? Parce qu'il y avait des changements politiques et sociaux, d'où son côté écrivain pour les injustices sociales, et aussi sa manifestation d'une manière politique. Alors, dû à la Révolution française et des trois régimes, ok ? Ça, c'est la phrase, si vous rentrez dans votre introduction, compte et si, dans le XIXe siècle, des changements politiques et sociaux, dû à la Révolution française et des trois régimes. Ça, c'est parfait, commencez pas autre chose. Alors, les registres, eh bien, c'est très bien. Comme il a fait dans le roman, dans la poésie du théâtre, on a du registre épique. Voilà, vous regardez les registres que je vous ai appris. Régistre épique, lyrique, c'est normal, bien de la poésie, réaliste et dramatique. Il y a toujours des héros chez lui. Alors, étant donné qu'il travaille dans la littérature en défendant des causes, en règle générale, que le héros soit le plus petit ou le plus grand, il y a un héros dans ses histoires, ok ? Voilà, là, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit, je vous ai tout dit. Alors, maintenant, on va faire très court, parce que la vidéo est plus longue qu'aujourd'hui, et je vais mettre mes lunettes. Alors, ce qui est important, c'est son enfance, d'accord ? Je vous ai dit, ça, c'est votre fiche pratique. Fiche technique lecture, ok ? Vous savez répondre aux questions qu'on vous demande. N'oubliez pas que dans l'oral, ça, on va vous demander. Alors, dans l'écrit, vous pouvez le soumettre, mais dans l'oral, on peut vous dire quel est le registre, le registre, par exemple, des misérables, des contemplations, etc. Ok ? Bon. Alors, l'enfance. Alors, il est fils de général, d'accord ? Donc, fils de militaire, ok ? Très important. Et il fait partie de la bourgeoisie, lui. D'accord ? Enfin, la plupart, ils sont tous issus de la bourgeoisie, quelque part. Alors, c'est un enfant fragile, j'aime bien. Là, on commence le côté plus doux. Mais c'est important, parce que la douceur dans votre cœur va vous permettre d'expliquer Victor Hugo d'une certaine manière. Donc, c'est un enfant fragile qui a toujours dormi avec sa maman. Il est le cadet de trois garçons, d'accord ? C'est le plus petit. Mais il dort avec sa maman. Et il a une période assez heureuse au niveau de son enfance. Alors, sa mère se sépare et après, il a un beau-père. Il est très autodidacte, donc il apprend. Alors, il est plus matheux, mais il a, comme ça, soudainement, une envie et une passion pour la littérature. D'accord ? Et à 15 ans, il se dit, il dit une phrase que je vous donne, « Je veux être Châteaubriand ou rien. » Donc, il n'a que 15 ans. Ça veut dire qu'il a quand même de l'ambition. Alors, moi, ce que je vous dirais aussi, quand vous voyez vos vies à vous, là, on dit, il était mathématicien, pour finir, il a fait de la littérature. D'accord ? Parents, heureuse enfance, après, hop, séparation, etc. C'est pas grave, tout ça. Ça fait partie de votre chemin et de votre connaissance. Ok ? Exemple, par exemple, il a, Louis, Louis XVIII, lui donne à 19 ans une pension alimentaire à peu près de, je ne sais pas combien, de 1000 francs, vous n'avez pas de voir, pour qu'il puisse s'épanouir dans sa littérature. Important. Alors, il épouse son ami d'enfance, d'accord ? Il épouse son ami d'enfance et il aura 5 enfants. Alors, à ma connaissance, je crois qu'il n'y en a qu'un qui a vécu plus longtemps que lui, d'accord ? Et donc, une fille qui est décédée et là, il a arrêté, effectivement, de faire de l'écriture. Alors, le côté un peu sombre de Victor Hugo, parce que là, je vous ai décrit un homme fantastique, alors qu'il a le même défaut que tous les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu son évolution, etc., c'est un homme qui a des maîtresses. Il est même hérothomane, hérothomane, c'est quand même, voilà. Donc, il a des maîtresses, c'est des maîtresses, c'est des maîtresses, d'accord ? Donc, sa femme, elle, elle s'occupe de ses enfants. Il a une maîtresse plus attitrée qui lui sauvera la vie, d'ailleurs. Mais, je ne vais pas rentrer dans tout ce scénario un peu indécile, hein ? Mais, je vous le dis quand même. Donc, c'est quand même comme les autres, il a des maîtresses, etc. Alors, au niveau de la politique, alors, chose intéressante, bon, il aide les femmes, mais du coup, il devient président de la Ligue française des droits de la femme, à un moment donné. Donc, il défend la cause de la femme. Il n'aime pas l'injustice, hein ? Il la défend. Alors, il est croyant, mais, puisqu'il a été, en fait, élevé dans une certaine pension après, je crois que c'était en Espagne, il a été, en fait, en pension, donc, il a côtoyé le monde des croyants, ok ? Mais, lui, il est contre l'église. Il est contre tout ce qui est papa, etc. Ça, 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 ça n'intéresse pas du tout, mais, il a une fois, si vous voulez, en Dieu, et donc, en l'homme, ok ? Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ? Alors, donc, son contexte x-érique, je vous l'ai dit aussi, et donc, à un moment donné, il va rentrer dans la politique, hein, il va faire des campagnes, des campagnes importantes, qui vont, qui vont émerger contre la misère, voilà. Il compte, il est contre la misère, il trouve qu'après, après le régime, le nouveau régime qui s'impose, c'est pas évident, pourquoi ? Parce qu'il trouve que les enfants sont exploités parce qu'ils travaillent, les ouvriers sont exploités, les familles, tout est explosé, l'hygiène et l'espace des familles, et du coup, et vous voyez bien les misérables, au niveau de la lecture des misérables, il pousse sur ça, sur les pauvres, sur les enfants exploités, les enfants qui travaillent, etc. Et pour lui, les misérables exposent, en fait, une asphyxie sociale. D'accord ? Voilà, je crois, aussi, malgré tout, à l'époque, donc, là, que je vous ai dit, dû à la Révolution française, chose importante à savoir, simplement, c'est que, vous voyez, les constructions, Haussmann, tu vois, les grandes, mais les maisons Haussmann, construction, et bien ça, en fait, c'est suite à la Révolution française, mais malgré l'effort politique de faire des constructions comme ça, malgré tout, les gens étaient très très mal, très très mal logés. Voilà, je crois que c'est tout, je regarde encore mes notes. Ah oui, pour les misérables, que je vais travailler après, les misérables, donc, sont faites en cinq parties, d'accord ? Donc, il a abandonné l'écriture des misérables, parce que c'est ça qu'on va vous demander, ou peut-être, un poème aussi, de Victor Hugo. Moi, je jouerai sur les misérables, je jouerai sur un poème. J'ai une bonne intuition. Donc, cette partie, les misérables, qu'il a abandonnée pendant 15 ans, il a commencé à peu près en 1945, et il les a finis en 1060, 1860, 1862, et c'est le récit s'organise autour, donc, de Jean Valjean, un ancien forçat, et différents d'autres personnes qui se joint à la vie du jeune forçat, jusqu'au moment où il meurt. Voilà. Alors, je vous embrasse, j'espère que j'ai pas été trop longue, mais, vous savez que je le fais avec le cœur. Donc, à partir du moment où les choses sont faites avec le cœur, il y a quelque chose à prendre. Alors, regardez, avant de vous quitter, vous avez apprendre, le verbe apprendre. Apprendre. Eh bien, quand vous êtes à l'école, au lieu de vous dire, il faut apprendre, vous séparer, et c'est apprendre. C'est-à-dire que ce qu'on vous donne, au niveau de votre instruction, est apprendre. Parce que si on ne prend pas, on ne sait pas donner. OK ? Et encore une chose que j'ai appris très jeune, moi, qui ne sait pas obéir, ne sait pas commander. Alors, ayez la sagesse, à certains moments de votre vie, comme quand vous êtes étudiante, d'obéir, pas au monde politique et social, obéir au moment où vous apprenez. Et après, vous pourrez donner. Je vous aime. Bye !